Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout roule pour vous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans son titre, on va parler aujourd'hui de bagages, de vacances, même si elles sont déjà terminées, elles sont déjà loin malheureusement. J'espère en tous les cas que vous en avez bien profité. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de la rentrée scolaire, j'ai pensé que celle-ci pourrait quand même vous être utile et vous intéresser dans la mesure où elle est assez axée sur la valise de maman et de bébé et que comme vous le savez, avec un bébé, on peut partir quand on veut. On n'est pas obligé d'attendre les vacances scolaires. Je vous ai donc filmé la préparation de mes bagages pour mes vacances dans le sud mi-août et je vous donnerai également mes astuces pour un trajet en voiture avec des enfants et des enfants qui vomissent. Je vous laisse avec la vidéo. Let's go ! Donc on va commencer à préparer nos bagages. Donc là, on a descendu nos valises. C'est pour les enfants et moi. Papa, il a son sac à part pour lui. On a pris aussi la tente anti-UV bébé. Cette tente, elle est ultra pratique et elle est très résistante parce que je l'ai depuis que mes filles Anaïs et Maëlys sont petites. Maëlys devait avoir un an. Les organiseurs de valises, ce qu'on fait, c'est qu'on en prend un pour chacun. Comme ça, on sait chacun sa couleur, chacun sait où sont ses affaires et on ne s'en mêle pas les pinceaux. Donc voilà, ça, c'est pour Anaïs, ça, c'est pour Matisse, ça, c'est les miens. Vous le savez, je vous l'avais montré dans ma vidéo maternité. Ça, du coup, on va prendre pour Maëva puisque Maëlys, elle voulait le violet, sa couleur fétiche. Et puis voilà, et puis papa, il n'en a pas besoin. Donc voilà, écoutez, on vous embarque avec nous pour les valises. Alors je vais commencer par organiser les affaires de Maëva. Donc je vais prendre son pack. Je vous montre rapidement, vous avez en fait trois petits organiseurs, enfin petits, on peut mettre plein de choses, sous forme de valisettes et vous avez trois pochettes comme ça. Je vais prendre le plus petit des trois organiseurs et je vais mettre les maillots de bain à l'intérieur. Je prends plusieurs maillots parce que déjà, il y a des maillots qui viennent, qui sont de l'année dernière et il y en a qu'elle n'a même pas mis du tout. Donc voilà, je lui ai essayé, ça lui allait encore. Donc je me suis dit que j'allais les prendre. Je vais lui prendre quelques chaussettes également parce qu'on ne sait jamais. Des fois, il peut faire un petit peu frais le soir. Dans la pochette de moyenne taille, je vais mettre ses chaussures. Donc je vais lui mettre deux paires de sandales parce qu'elle en avait deux, mais il faut savoir que chaque enfant a une paire de baskets dont il se sert, en fait, qu'il met au départ. Une paire de sandales, une paire de tongs et des claquettes pour la maison. Donc voilà, elle, elle a deux paires de sandales. Elle a ses petits tongs Peppa Pig, elles sont trop trop mignonnes. Des petits chaussons et puis les baskets qu'elle mettra donc pour partir. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Maéva en ce moment, elle est à fond sur Peppa Pig. Elle commence à bien parler, c'est trop mignon. Et s'il y a bien quelque chose qu'elle connaît, c'est Peppa Pig, Peppa Pig. Et dès qu'elle voit Peppa Pig, elle n'en peut plus. Enfin voilà, c'était la petite aparté, c'est vraiment trop chou. Quoi qu'il en soit, dans la plus grande des valisettes, je vais mettre en fait tous ses vêtements. Voilà, donc aussi bien les shorts que les t-shirts, que les leggings, les petits pantalons d'été, etc. Je vais tout mettre dedans. Prévoir également une tenue chaude. Parce que des fois, même si c'est l'été et que c'est dans le sud et qu'il fait quand même assez chaud, même dans d'autres pays d'ailleurs, le soir, on n'est pas à l'abri qu'il fasse un petit peu plus frais. Et il faut savoir que les petits comme ça, ils sont dans la poussette et ils ne bougent pas. Donc ils ont forcément froid un petit peu plus rapidement que nous. Non, je ne le sens pas forcément. Déjà, on est plus grand et puis on est en mouvement. Mais eux, dans la poussette, ils peuvent le sentir. Donc moi, en tout cas, je prends toujours une à deux tenues. En fait, je prends une tenue un peu plus chaude. Et puis après, ça va être des leggings avec des gilets, etc. Et puis, je prends quand même une couverture au cas où. Verso, je trouve très efficace cette façon de compartimenter ses affaires. Et surtout avec la méthode qu'on marie. Il y a une meilleure lecture et puis il y a surtout un gain de place. D'ailleurs, je vais ranger les vêtements par typologie. Donc le plus possible, les t-shirts avec les t-shirts, les shorts avec les shorts, les bas avec les bas, les robes avec les robes, etc. Enfin bref, vous avez compris. Les ensembles, je les laisse ensemble, un t-shirt plus short. Comme ça, je me retrouve bien facilement. Au niveau de la préparation et de l'organisation. Alors en fait, moi, je mets tout en valise la veille ou le jour du voyage. Mais il faut savoir que pendant toute la semaine, je vais mettre de côté. Je vais anticiper au niveau des lavages en machine, etc. Tout ce dont j'aurai besoin. Je vais prendre même un petit peu plus, je vais voir un petit peu plus large en fait. Et puis, je referai un tri au fur et à mesure. Parce qu'en plus, tous les vêtements que vous voyez, avant ça, je les ai repassés. Parce que moi, je ne repasse pas le week-end. Je ne passe pas mes week-ends à repasser nos vêtements. Je n'ai pas que ça à faire. Donc moi, je repasse la veille pour le lendemain. Et puis quand on part en vacances, bien sûr, c'est là où je repasse le plus gros. Sauf que là, les filles, elles en avaient fait un petit peu aussi. Donc voilà, là, j'ai repassé tous les vêtements la veille ou deux jours avant, je ne sais plus. Et puis, j'ai tout mis en valise le jour même, je crois. Parce qu'on partait dans la nuit. On va passer ensuite à l'organisation de mes vêtements. Alors, je partage ma valise avec Maëva. Donc, j'ai pris la plus grande des valises. Elle a un côté pour elle, un côté pour moi. Et puis après, je vais mettre les trous en fonction de la place que j'aurai. Donc au niveau des sets d'organisateurs, c'est exactement les mêmes. J'ai trois valisettes comme elle et trois pochettes. À chaque fois que je prépare des bagages, c'est tout le temps pareil. Je prévois toujours plus. Et en fait, au fur et à mesure que je mets dans les valises, je retire des choses en me disant « Ben non, finalement, ça, je ne vais pas en avoir besoin. Ben non, ça non plus, etc. » Donc c'est pour ça que des fois, vous voyez, je prends des choses et je les pose sur le côté. C'est qu'en fait, je ne les prends pas. Il y a aussi des vêtements que je vais mettre de côté parce que je vais en prendre pour le trajet dans la voiture. En fait, je nous prends à tous des vêtements de rechange. Enfin, quand je dis tous, ce n'est pas mon mari. Mais je prends pour les enfants, surtout Matisse et Maëva. Maëva, je lui en prends plusieurs parce que comme je vous l'ai dit, elle vomit et puis Matisse aussi. C'est plus rare, Matisse, mais ça peut arriver aussi. Et les filles au cas où. Et moi, je prends, c'est surtout si on me salit, si on me tâche. Enfin voilà, donc là, dans le plus grand des organiseurs ou organisateurs. En fait, je ne sais pas comment on dit très exactement si c'est organiseurs ou organisateurs. Les deux sont bons, je pense. Mais bon, vous avez compris, dans la petite valisette, donc la plus grande, je vais mettre tous mes vêtements. Alors au début, j'ai mis un petit peu tout et je me suis vite aperçue que je n'aurais pas de place. Donc par la suite, je vais retirer. J'avais déjà retiré la jupe camel auparavant, comme vous avez dû voir. Je vais ensuite retirer toutes les robes et je vais faire finalement, dans un autre organisateur, je vais mettre toutes les robes ensemble avec les kimonos. Je vais mettre toutes les robes ensemble, je vais mettre tous les robes ensemble et je vais mettre tous les robes ensemble. Je vais mettre tous les robes ensemble et je vais mettre tous les robes ensemble. Je vais mettre tous les robes ensemble. Donc voilà, dans le moyen des organiseurs, je vais, comme je vous l'ai dit, mettre toutes mes robes et mes kimonos. Et franchement, je reviens dessus, mais c'est ultra pratique d'utiliser ce mode d'organisation dans les valises. Même pour les enfants, c'est ultra simple parce qu'en fait, je ne vous ai pas mis dans la vidéo parce que c'est exactement le même principe qu'on a fait. C'est les filles qui ont fait leur valise et elles les ont faites une semaine avant. Donc je n'avais pas filmé, c'est elles qui s'en sont chargées. Je leur ai simplement indiqué comment faire, comment mettre, etc. Comment plier, bon, même si ce n'était pas tout parfait, mais elles se sont super bien débrouillées. La veille ou deux jours avant, je ne sais plus, on a juste rajouté ce qui manquait, qui avait été lavé, que j'avais repassé avec les miens et ceux de Maéva. Et après, elles se sont débrouillées. Et franchement, en vacances, elles avaient chacune leur organiseur pour le pyjama, pour les vêtements. Elles avaient juste à aller récupérer leurs affaires. Pour mon fils, c'était pareil. Quand on l'avait, on remettait dedans. Et au niveau organisation, même en gain de temps en général et tout, il n'y a rien à dire. C'est ultra, ultra facile. Ensuite, dans la plus grande des pochettes, je vais mettre mes maillots, mes pareos. Moi, j'en ai pris trois, je crois. C'était largement suffisant. J'ai pris des maillots, une pièce principalement, ou qui couvraient le ventre. Parce que les bikinis, pour l'instant, on oublie un petit peu. Et puis, dans la plus petite des valisettes, donc le plus petit des organisateurs, j'y ai mis tous mes pyjamas. Dans la trousse que j'ai eue via ma little box, je vais mettre tous mes produits solaires, en fait. Que ce soit pour la peau, pour les cheveux, etc. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui venaient de ma little box. Du coup, je n'en ai pas racheté. Et puis, je vais bien sûr ajouter la crème solaire des enfants, parce qu'eux, ils ne prennent pas la même que moi. Je vais m'occuper ensuite de faire une trousse à médicaments. Alors, bien sûr, on allait en France. Donc, s'il y avait besoin, j'aurais pu aller à la pharmacie, j'aurais pu aller chez le médecin. Il n'y a pas de souci. Mais je préfère toujours prendre des choses au cas où, sur l'instant, comme s'il y a de la diarrhée, des vomissements, des choses comme ça. Les petits bobos, etc. Donc, je préfère quand même avoir un maximum de choses avec moi. Pareil, ça peut servir aussi sur le trajet. Donc, puisque la trousse, on ne laissait pas très loin de nous dans la voiture au cas où. Mais voilà, doliprane pour nous, doliprane pour les enfants. J'avais pris aussi du vogalène pour les nausées et vomissements. J'avais des trucs pour les oreilles, des trucs pour les aftes. Alors, je ne sais plus où j'ai acheté ce répulsif anti-moustique, mais il était très bien parce qu'il était autorisé pour les enfants de plus de 6 mois. Donc, c'était parfait pour Maëva et Mathis et pour les femmes enceintes, pour celles que ça intéresse. Alors, voilà ma petite liste. J'ai trouvé, en fait, cette liste sur le net directement. Et puis, après, j'ai juste fait des petites décos, voilà, selon ce qui me plaisait. Moi, je l'ai fait plastifier, en fait. Comme ça, je n'ai pas besoin de la réimprimer. J'utilise un feutre Velleda. Je coche, voilà, une fois que j'ai tout fait. Gare à ne pas mettre les doigts dessus, par contre, pour ne pas effacer. Et après, une fois tout fini, je n'aurai plus qu'à la nettoyer. Je pourrais, pardon, la réutiliser. Alors, on va commencer par les enfants. Alors, il faut savoir que les filles ont fait leur valise toute seule. Bon, j'ai checké quand même. C'est moi qui leur ai dit, grosso modo, quoi. Enfin, elles ont choisi leur vêtement et pour leur frère aussi. Et ensuite, j'ai dit oui, non, etc. Donc, elles ont fait. Donc, sous-vêtements, il y a. Pyjama, oui. Il y a des cours et il y a un long. Chaussettes, il y en a quelques-uns. Maillot, c'est bon. Puls, gilet, t-shirt, on a pris. Veste cirée, non, je ne pense pas qu'il y en ait besoin. Mais ils ont une petite veste en jean. Pantalon short, c'est bon. Jus propres, c'est bon. Chausse sur place, sandales, tennis, c'est bon. Mais il faut que je finisse ceux de ma tisse. Maéva, elle a ça. Voilà, donc c'est ce que je lui donne depuis quelques temps maintenant. Je ne sais pas si c'est ça qui fonctionne ou si c'est le fait qu'elle dorme. Mais pour l'instant, elle n'a pas vomi. Donc, on va dire que c'est bon. Le sérum fi, c'est ça. Il faut du sérum fi. Les ciseaux, c'est dans la troupe de ma ma main. Les carnets de santé, il faut que je les ai sortis. Mais il faut que je les mette. Au niveau des couches, j'avais prévu de les acheter là-bas. Donc, j'en ai pris que quelques-unes pour tenir jusqu'à le week-end. En fait, c'est ce qui s'est passé puisqu'on est parti faire les grosses courses le lundi au Leclerc. Et c'est là-bas que j'ai acheté un paquet. Du coup, je termine de ranger ces petites affaires de toilettes. Donc, je lui ai pris juste un liniment, un gel lavant de la marque Sobio que je trouvais pas mal. J'ai pris, ce sont les toilettes Mixa que je trouve, mais il sent tellement bon ce lait de toilette. Mais vraiment. Et puis, voilà. Là, je prépare sa trousse avec ses brosses, son parfum, ciseaux. Qu'est-ce que j'ai mis ? Des cotons-tiges. J'ai mis ses vitamines. J'ai mis son dentifrice, sa brosse à dents, du sérum Fit, son thermomètre. Je prévois également plusieurs carrés allongés avec des lagettes. Alors, dans son sac allongé, il y a déjà un plan de change, en fait, qui est fourni avec. Mais c'est vrai que je préfère quand même avoir des carrés allongés jetables parce qu'en fonction de là où il faut la changer, des fois, c'est pas nickel. Donc, je préfère utiliser ça et puis les jeter ensuite. Et puis, surtout, il m'en fallait en plus pas mal pour la voiture, comme je vous l'ai dit, en cas de vomissement. Maintenant, on va aller faire tout ce qui est hygiène, beauté. Donc, je vais aller tout récupérer. Je vais mettre ça dans ce sac. Ce sac, je l'ai acheté sur AliExpress. Il est dans Chihine. Je crois que c'est Chihine. Je ne suis pas sûre. Et en fait, il est imperméable. Donc, je pense, j'espère que s'il y a quelque chose qui coule, en fait, ça reste bien à l'intérieur et que ça ne dégouline pas à l'extérieur. Je vais donc mettre dans la trousse tous les gels doux, shampoing, etc. Alors, les shampoings, ce ne sera que les miens. Donc, mon shampoing, mon après-shampoing, mon masque. Parce que les filles et moi, on n'a pas du tout le même type de cheveux. Et que du coup, chacune a pris ses propres shampoings et après-shampoings dans ses affaires. J'y mets aussi ma mousse nettoyante pour le visage, mes soins pour les cheveux. Et puis, dans la petite trousse qui vient de ma little box aussi, je vais mettre tout ce qui est parfum, démaquillant, crème de jour, crème de nuit, etc. Je mets tout un tas de paquets de lingettes de côté parce qu'en fait, c'est ce que je vais emmener dans la voiture et c'est ce que je vais mettre dans un autre sac que je vous montrerai en fin de vidéo. Ce que vous voyez là, c'est ma lampe UV pour sécher le vernis en gel. Elle est vraiment toute petite et très, très pratique quand on part comme ça en vacances. Alors, c'est vrai qu'habituellement, je fais toujours une péditure French à longue glorie, mais là, cette fois-ci, je ne sais même pas pourquoi, je n'ai pas été d'ailleurs. En tout cas, je n'ai pas été et puis j'avais tout ce qu'il fallait. Donc, je me suis dit que j'allais me mettre un petit vernis blanc avec un top coat et que ça ferait très bien l'affaire. Sauf que je n'ai pas eu le temps. Donc, je me suis dit après que j'allais le faire en vacances tranquillement, que j'aurais que ça à faire. Et finalement, la flemme a eu raison de moi. La première semaine quand j'étais dans la villa avec mes frères, enfin avec mes soeurs plutôt, mes neveux, tout ça, finalement, je n'ai pas fait. Et puis, la deuxième semaine, quand on était dans l'appartement avec mon mari et les enfants, impossible de remettre la main sur les vernis. Je ne sais pas où je les avais foutus. Mais je les ai retrouvés dans un sac, en fait, quand j'ai préparé les bagages du retour. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo, un petit condensé, on va dire, un petit remix de nos vacances, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc, pour être sûre de ne rien oublier, je pointe à chaque fois ce que j'ai déjà mis dans les bagages. Franchement, faire une liste, c'est le meilleur moyen de ne rien oublier. Ou alors, vraiment, très, très, très peu de choses, des choses qui ne seraient pas sur la liste. Mais là, vous êtes sûr d'avoir, voilà, de quasiment tout prendre avec vous et de ne pas être embêté en vacances. De manière générale, de toute façon, c'est valable pour tout. Que ce soit pour des fêtes, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'organisation à la maison. Tenir des listes, de toute façon, ça a avéré, ça réduit la charge mentale. En fait, ça vous permet d'avoir une vision globale de ce que vous avez à faire, de ce que vous avez à acheter, si c'est des achats, de ce que vous avez à prendre si vous partez comme ça en vacances, et de hiérarchiser les choses. Et maintenant, je vais finaliser mes bagages. Donc, je vais mettre tous mes contenants, que ce soit les organisateurs, que ce soit les trousses, enfin, tout ce que j'ai rangé, je vais les mettre dans la valise et puis dans les sacs que j'ai préparés pour. J'ai pu tout caser. L'échange, les couches, j'ai même mis des produits. J'avais acheté ça pour celles qui s'intéressent sur June. C'est là où je prends, en fait, les couches. Et vous avez tout, du coup, vous avez le gel l'avant, vous avez un liniment, vous avez un lait de toilette et une eau nettoyante. Et puis, un petit paquet de lingettes. Et je me dis, pour le chemin, voilà, s'il y a un peu de vomiteux ou quoi, je vais pouvoir la nettoyer en sachant que je vais prendre une bouteille d'eau. C'est très bien, c'est pour la peau de bébé, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ensuite, je vais préparer les sacs de plage. Donc, je vais mettre tout ce qui est bouée, brassard, seau, pelle, etc. Et je vais préparer ensuite les sacs des enfants. Niveau jouet, on n'a pas pris grand-chose. Donc, Matisse, on a choisi quelques-uns. Moi, j'en ai choisi quelques-uns pour Maéva. On a pris des petits jouets parce que, déjà, il n'y avait plus de place dans la voiture. Donc, on ne pouvait pas prendre beaucoup de jouets. On ne pouvait pas en prendre des gros. Et puis, surtout, on savait très bien qu'ils allaient tous se retrouver entre cousins et cousines. Qu'ils allaient dans une villa avec piscine. Et qu'il y avait un extérieur, il y avait des balançoires, il y avait plein de trucs, un trampoline et tout ça. Et qu'ils n'allaient pas forcément passer leur temps à l'intérieur à jouer avec des jouets. Dans une pochette, je vais y mettre mon PC, le chargeur de mon PC, le chargeur de mon iPhone, puisque celui-ci, c'est celui de l'iPhone 12. Il n'est pas compatible avec le port de la voiture, donc j'en ai pris un autre. Mon disque dur, mes lunettes, mon agenda familial qui ne me quitte pas. Et j'avais acheté aussi un C-Bag pour pouvoir utiliser le téléphone dans l'eau. Ensuite, j'avais acheté ce sac Family Bag que je trouve magnifique. J'avais vraiment flashé dessus en le voyant. Je ne sais plus, je crois que je l'ai acheté sur Amazon. Et franchement, il est ultra pratique. Il est grand. Vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Vous allez voir tout ce que je vais y mettre. Et il a cette petite pochette en plus. Voilà, donc là, on va parler des petites astuces, en fait, que j'aurais à vous donner pour un trajet en voiture avec des enfants. Et surtout, un bébé et des enfants qui font des vomitaux. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'astuces, mais en tout cas, me concernant. On a constaté que quand on part avec des enfants, mieux vaut partir la nuit. C'est mieux parce qu'ils dorment. Ce qu'il faudrait aussi, c'est vous arrêter le plus souvent possible. Honnêtement, on s'est arrêté. Je ne sais pas s'il y a autant de familles qui s'est arrêtées autant que nous. On s'est arrêtées au moins dix fois. Toutes les 1h30, un truc comme ça. On a mis dix ans pour arriver. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, les lounous n'ont pas vomi. Il n'y a qu'à l'aller. Matisse, il a vomi une fois. Mais voilà. Et puis sinon, Maëva, parfait. Et puis aussi, il faut éviter de donner un écran, un téléphone en fait, ou une tablette à un enfant qui la pose sur ses genoux parce qu'il a la tête baissée et du coup, c'est générateur de vomi également. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai emmené. Comme je vous l'avais dit, j'ai préparé un organisateur avec nos affaires de rechange et puis un ange également pour, voilà, au cas de besoin. Quelques jeux de société de voyage avec des cartes. Ça, c'est une trousse que j'avais préparée avec des cotons. Et puis, j'y ai ajouté des pansements et puis un antiseptique. Et cette trousse, d'ailleurs, je l'avais toujours avec moi. Dès qu'on sortait, je la ramenais. Dans une autre pochette, j'avais prévu ce dont on pourrait avoir besoin en allant aux toilettes. Donc, j'ai pris des protèges UVC jetables. Alors, les filles ont eu un petit peu de mal à les mettre. C'est vrai que ce n'est pas très pratique. Mais voilà, ça sert. J'ai pris du papier toilette humide et des petites lingettes féminines. J'avais pris également ma perche à selfie. Bon, c'est vrai que je ne l'avais pas utilisée. Mais voilà, c'était au cas où. Bien évidemment, des carrés allongés. Il y en avait d'autres dans le sac allongé de Maéva. Mes vitamines, puisque j'allais toujours Maéva et que je dois en prendre deux par jour et de préférence le matin. Un paquet de lingettes pour s'essuyer les mains. Des petits paquets de mouchoirs et une grande boîte que j'ai mise ensuite dans la voiture. Alors, je suis désolée parce qu'il y a les enfants qui jouent et qui crient. Une solution hydroalcoolique en spray, grand format. Et une eau thermale au cas où on aurait eu trop chaud. Ensuite, je vais ajouter ces deux petits paquets de lingettes dans la petite pochette. Et je vais y ajouter également un petit gratte d'eau. Au cas où ça me démange ou les enfants, s'ils me disent « Maman, ça me gratte le dos ou quoi ? » Au moins, je leur donne ça et puis on n'en parle plus. Comme je vous ai dit, le sac est bien grand, donc je vais ajouter toutes les choses suivantes. I'm just fine I don't need you anymore I don't need a friend Cause I have enough Ensuite, je vais ranger tous nos draps, nos serviettes, housses de couettes, etc. dans des sacs compacteurs. Comme on partait 15 jours, forcément, j'ai pris deux parures de lit par personne et j'ai ajouté ces deux sacs de couchage avec matelas que j'avais acheté à Verbaudet il y a plusieurs années de cela pour mes filles et qui sont franchement très pratiques quand il y a du monde qui vient ou quand on part comme ça en vacances. Malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer la suite puisque là, la mémoire de mon téléphone était saturée. Après ça, en fait, j'ai préparé deux autres sacs. Dans un sac isotherme, j'ai mis de l'eau fraîche, des boissons fraîches. J'ai mis du chocolat, j'ai mis des fruits, j'ai mis les laitages de Maëva avec ses compotes et j'ai fait un autre sac avec les petits déjeuners et tout ce qui est cochonneries, gâteaux, bonbons, etc. Bien évidemment, j'ai continué de pointer tout ce que j'avais pris sur ma petite liste et en ce qui concerne tout ce qui est condiments, liquide vaisselle, éponge, lessive, etc. On a pris des choses, en fait, le soir même à Casino, il me semble. Et puis lundi, on a fait les grosses courses à Leclerc. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme je n'avais pas pu vous filmer tous nos bagages en partant, je vous ai filmé le plus gros de ce qu'on avait à notre retour. C'est quasiment la même chose. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu vous aider un petit peu dans l'organisation de vos bagages et lors d'un trajet en voiture avec des enfants, dont un bébé. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, ça me ferait super plaisir. À me mettre un petit commentaire également pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous voulez un petit condensé en vidéo de nos vacances. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, alors n'attendez plus, abonnez-vous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz